Il l'a annoncé ce vendredi dans un long message posté sur Facebook. Mathieu Rouvert se retire de la vie politique à la fin de ses mandats. Il est notre invité ce soir. Bonsoir à vous Mathieu Rouvert. Bonsoir. Alors vous étiez conseiller municipal à Bordeaux depuis 13 ans, élu au conseil départemental depuis 2008. Qu'est-ce qui a motivé cette décision ? Qu'est-ce qui la motive aujourd'hui ? Alors il y a toujours beaucoup de raisons qu'il explique. Celle qui l'emporte sur toutes les autres, c'est que j'ai d'autres projets, des projets importants et notamment le projet de faire le tour du monde pendant quelques années en travaillant en même temps. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je prépare depuis très longtemps et je me suis dit que c'est peut-être le bon moment pour se lancer. Donc bien sûr, je finis le mandat au conseil départemental, mais dès le lendemain, je suis sur les routes. Alors le bon moment, quelques mois comme ça avant les élections municipales dans lesquelles vous êtes quand même d'une certaine façon beaucoup engagé, notamment avec ce think tank Bordeaux maintenant. Qu'est-ce qu'il va devenir alors ? Qu'est-ce que cette association va devenir ? Il y a quelques mois, j'ai été invité sur ce plateau et on m'interrogeait sur mais pourquoi vous faites tout ça, etc. Et ce que j'avais répondu, c'est qu'après 13 ans d'opposition, j'avais vraiment envie d'essayer de voir ce que ça faisait d'essayer de faire des propositions globales sur la ville et de réunir un certain nombre de personnes qui avaient aussi envie de réfléchir à ces perspectives-là. Je me suis dit à ce moment-là, j'ai envie de partir en essayant aussi d'être autre chose qu'un conseiller municipal d'opposition. Et en même temps, je voulais transmettre aussi ce que j'avais appris dans la politique. Vous savez, on apprend beaucoup de choses, des choses intéressantes, des choses moins intéressantes, mais je voulais quand même transmettre ça à des personnes qui étaient intéressées par la chose publique. Donc le think tank... C'est assez rare d'ailleurs en politique, non, cette notion de transmission ? En tout cas, moi, ça m'a toujours habité. J'ai pris des responsabilités très tôt et très tôt, j'ai été responsable de la formation des jeunes militants. Et j'ai toujours voulu transmettre ça pour qu'il y ait toujours des générations qui ont envie de prendre des responsabilités. Et pour Bordeaux maintenant, c'est finalement une organisation totalement autonome. Ils n'ont pas besoin de moi, on a travaillé ensemble, j'ai transmis les dossiers. Et ça fonctionne maintenant depuis plusieurs mois, 100 mois. Il y a une vraie équipe qui me fait... C'est vrai qu'au moment de partir, les voir travailler, aller les voir sur le marché, essayer de convaincre les gens, c'est extrêmement gratifiant. Alors on sait que vous étiez en négociation avec Pierre Hermic pour une potentielle alliance au municipal. Et que le divorce a été acté la semaine dernière. Ça n'a rien à voir avec votre décision ? Non, parce que d'abord, avec Pierre Hermic, la discussion de mon départ date d'il y a maintenant plusieurs mois. Il était au courant. Voilà, il était au courant, bien entendu. Donc il faut bien distinguer ma décision à moi et puis le travail de Borno maintenant. Ce qui était important pour moi, c'est d'essayer de faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. Je ne maîtrise pas tout. Mais ce que je peux vous dire, pour maintenant avoir un peu d'expérience, c'est qu'il peut se passer encore bien des choses d'ici trois ou quatre mois. Donc on verra bien où en sont les listes. Moi, je pense qu'il y a encore du temps pour que les uns et les autres se reparlent. J'allais vous demander quel regard vous portez aujourd'hui sur tout ça, sur cette campagne des municipales. Vous êtes plutôt optimiste alors ? Moi, je pense qu'il y a une vraie fenêtre de tir. Je l'ai toujours dit. J'espère simplement que les uns et les autres vont discuter ensemble parce que l'intérêt général mérite qu'on mette vraiment nos querelles ou en tout cas nos dissensions dans la poche. La semaine dernière, c'est Jean-Louis David, un figure de la mairie de Bordeaux, qui venait nous annoncer qu'il quittait lui aussi la vie politique sur ce plateau. Il nous parlait lui d'un besoin, il ressentait un besoin de renouveau au sein de l'équipe municipale. Vous le ressentez, vous aussi, ce besoin de renouveau au sein de l'opposition ? Moi, je pense que quand on fait sérieusement ce... Il ne faudrait pas dire métier parce que ce n'en est pas un, mais en tout cas, quand on exerce sérieusement cette responsabilité, c'est extrêmement chronophage et énergivore à un point qu'il est difficile d'imaginer. Et donc, moi, je pensais aussi que j'étais arrivé un peu au bout de quelque chose et qu'il fallait absolument que d'autres prennent la relève. Et on a tendance, c'est ce que je disais dans mon billet, on a tendance à se considérer comme indispensable. Et quand je me suis dit, parce qu'avec Pierre, on avait envisagé évidemment des alliances et on s'était même projeté sur, tiens, qu'est-ce que tu voudrais faire ? Moi, j'étais commencé à réfléchir, tiens, je serais bien adjoint aux finances. Et puis, je suis rentré chez moi, je me suis dit, mais quelle horreur, quelle horreur. Ça veut dire qu'en fait, il y a toujours des bonnes raisons de rester en politique. Et d'ailleurs, on le voit bien, il y a énormément d'élus qui restent, qui restent, qui restent longtemps. Et moi, je me suis dit, il ne faut absolument pas que je... Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça pour moi. Voilà. Oui, parce que ce message sur Facebook, on le ressent que c'est un peu, peut-être pas une critique, mais au moins un regard un peu sur la vie politique. Et puis, c'est ténor du monde politique qui reste des années aux mêmes questions. Oui, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, je ne me sens pas meilleur. J'étais à deux doigts d'être dans le même schéma, c'est-à-dire finalement d'accepter, de reprolonger, etc. En se disant, ou en essayant de se convaincre qu'on est indispensable, ce qui n'est pas le cas. Et puis, en se disant que finalement, pourquoi pas ? En fait, je pense que cette question du pourquoi pas continuer est une mauvaise question. Moi, j'ai essayé d'en poser d'autres. Et c'est plutôt qu'est-ce que j'ai envie de faire moi ? Quel est le sens que j'ai envie de donner à ma vie ? Et puis, ce projet de tour du monde, évidemment, est extrêmement fort. Qu'est-ce que vous retiendrez de ces années dans l'opposition à la mairie de Bordeaux ? Je ne sais pas, quelque chose de positif et de négatif, si vous deviez retenir deux choses ? Alors, moi, j'ai une vie dans l'opposition extrêmement riche, donc j'ai beaucoup de... Mais il y a un épisode qui m'a plus marqué que d'autres. C'est lorsque je suis au tribunal administratif, tout seul, face aux avocats de Vinci et de la mairie, pour défendre mon point de vue sur le grand stade et sur le fameux PPP. Et tout cet épisode judiciaire jusqu'au Conseil d'État qui finit par me donner raison. Ça, ça a été un moment fort parce que c'est vrai que j'ai bénéficié de beaucoup de soutien de la part de mes amis politiques. Ça, c'était très, très chouette. Et ça, c'est une image très marquante. Et concernant le point négatif, en fait, je n'ai pas du tout envie. Puis, il y en a forcément, mais je veux partir sans acrimonie d'une manière extrêmement positive parce que pour moi, très sincèrement, cet épisode dans ma vie m'a apporté beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup. J'ai fait d'extraordinaires rencontres. Donc, j'ai envie de rester sur cette touche positive. Et aujourd'hui, quelles sont vos relations avec l'EPS ? J'ai toujours eu... Enfin, en tout cas, sur les dernières années, j'ai toujours eu des relations compliquées. Moi, je ne voulais pas partir du PS. J'ai toujours refusé alors que c'était plus facile, évidemment, de le quitter. Mais là encore, c'est par rapport à mon histoire que j'ai avec l'EPS. Ce n'est pas vis-à-vis de ses dirigeants. C'est que l'EPS a été une famille pour moi pour me construire politiquement, me conscientiser. Et donc, je me suis toujours dit, j'irai jusqu'au bout. Alors, bien sûr, les tentations étaient fortes de partir. Et puis, évidemment, je n'ai pas tout trouvé au PS, mais je ne voulais pas le quitter non plus. Donc, d'où Bordeaux maintenant ? Donc, des relations, je t'aime, moi non plus, parfois un peu compliquées. Mais si vous voulez, tant que je suis en activité politique, maintenant plus pour très longtemps, je resterai dans cette famille politique. Juste rapidement, un petit mot, vous l'avez dit, vous allez partir faire le tour du monde et vous voulez faire un tour du monde comme nomade digital. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, j'ai une activité professionnelle à côté de mon mandat depuis très longtemps. J'aide des entreprises à essayer de trouver des marchés sur Internet, grâce à Internet. Et je peux le faire à distance. Donc, digital nomade, c'est voyager et travailler en même temps. En fait, si j'ai une connexion Internet, je peux être n'importe où dans le monde, à Kuala Lumpur ou à Bocas del Toro. Ça donne envie un peu quand même. Oui, mais c'est vrai que j'ai l'occasion de voyager. C'est un monde qui me plaît énormément. Je suis passionné par les animaux, par la jungle, par la plongée sous-marine. Donc, je voudrais essayer d'associer tout ça. Voilà, une nouvelle vie qui va commencer pour vous bientôt. Merci beaucoup, Mathieu Aubert, d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour faire le point sur l'actu dans la région. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada